Le château de Mohamed Hamami 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 L'attaque a été très violente Jérôme, notre ingénieur du son, gît dans le fossé Il est blessé L'un des agresseurs lui a asséné un coup de pied en plein visage Jérôme souffre de multiples fractures au visage Les pompiers l'évacuent vers les urgences de l'hôpital de Melun Nous avons alerté les gendarmes Les agresseurs se sont repliés dans le château avec la caméra qu'ils ont volé Nous continuons de filmer avec un caméscope de secours Soudain des hommes sortent du château Nous réussissons à identifier quatre de nos agresseurs Les gendarmes les arrêtent aussitôt Ils sont immédiatement emmenés pour être placés en garde à vue Parmi eux Mohamed Hamami Le président de foi et pratique Mis en examen pour vol avec violence en réunion Son fils Morsen Hamami Trésorier adjoint du conseil régional du culte musulman Mis en examen pour vol Avec violence en réunion Aujourd'hui les deux hommes sont placés sous contrôle judiciaire Le père a dû payer une caution de 13 000 euros Pour pouvoir rester en liberté provisoire Aussi incroyable que cela puisse paraître Foi et pratique est l'une des organisations très officielles Qui siège au conseil français du culte musulman Le fameux CFCM créé l'année dernière par Nicolas Sarkozy Dans un but bien précis C'est d'ouvrir au grand jour le culte musulman De prouver que les suspicions et les peurs Sont sans fondement Aujourd'hui de nombreuses questions restent sans réponse Pourquoi M. Hamami a-t-il été choisi Comme représentant officiel De la communauté musulmane au sein du CFCM Comment cette école coranique a-t-elle pu fonctionner Dans la plus totale illégalité Pendant des années Quels secrets se cachent derrière ces grilles Enfin, après l'agression Les responsables officiels du tablir Nous ont appelés Pour se démarquer de M. Hamami Nous avons proposé de les interviewer Une fois de plus Ils ont préféré se mûrer dans leur silence Jérôme Florentville Le preneur de son de notre équipe A passé 8 jours à l'hôpital Il souffre toujours des séquelles de l'agression Et ne pourra reprendre son travail Que dans plusieurs semaines Et ne pourra reprendre son travail